Mise en garde sécuritaire, Mali et Maroc, risques majeurs pour l'Algérie. Scandales à l'Algérie, cadres inculpés pour détournement et corruption. Alerte en chair, les biens de l'Aïssaba à vendre à Alger le 21 janvier. Alerte sécuritaire, les risques majeurs du rapprochement entre le Mali et le Maroc. Les autorités algériennes sont actuellement confrontées à des avertissements sécuritaires majeurs concernant les implications du rapprochement entre le Mali et le Maroc. Selon des informations de sources bien informées, un rapport détaillé des services secrets algériens a été remis à l'état-major de l'armée algérienne ainsi qu'au cabinet de la présidence algérienne. Ce document met en garde de manière sévère les dirigeants algériens sur les conséquences potentiellement néfastes pour l'Algérie du rapprochement en cours entre le Mali et le Maroc, dans le contexte de la crise diplomatique et politique qui oppose les deux pays depuis décembre 2023. Le projet de coopération centrale entre le Mali et le Maroc, suscitant de vives inquiétudes du côté des services algériens, concerne la liaison prévue entre le Sahel et l'Atlantique via le Sahara occidental, intégré au territoire marocain. Présenté récemment aux dirigeants du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Tchad, ce projet est considéré comme une menace significative par le rapport sécuritaire algérien, mettant en péril les intérêts de l'Algérie et accentuant son isolement potentiel au Sahel. Selon le rapport, la réalisation de ce projet renforcerait l'influence du Maroc au Mali et au Niger, plaçant le pays en position dominante face à l'Algérie. Cela pourrait entraîner des répercussions majeures, obligeant l'Algérie à assumer seule la responsabilité de contrôler les groupes rebelles Touareg, qui, en l'absence de ressources économiques provenant de la coopération avec le Maroc, seraient moins compétitifs sur le plan militaire face aux États du Mali et du Niger. Le rapport souligne également l'appui militaire croissant de la Russie, accentuant les risques de menaces terroristes ou séparatistes dans le sud de l'Algérie. Pour faire face à ce danger potentiel, les services secrets algériens recommandent vivement la recherche de solutions rapides et efficaces pour apaiser les tensions avec le Mali, et dans une moindre mesure, avec le Niger. Le renforcement de l'influence marocaine au Sahel ou l'émergence d'un lobby marocain puissant dans la région aurait des conséquences graves pour l'Algérie. Le rapport insiste sur la nécessité d'élaborer rapidement des plans d'action afin de contrer le projet marocain et de reconquérir un pouvoir d'influence sur les élites dirigeantes du Mali et du Niger. Scandale chez Air Algérie, cadres inculpés pour détournement de fonds et corruption Le mardi 16 janvier, plusieurs cadres d'Air Algérie, ainsi qu'un directeur d'une agence de voyage, ont été incarcérés à la prison d'Ellarache à Alger, faisant face à des accusations de détournement de fonds et de dilapidation de biens publics. Cette affaire vient s'ajouter aux récentes controverses entourant la compagnie aérienne algérienne, déjà sous les feux des projecteurs suite à la découverte d'un jeune Araga à l'aéroport de Paris-Orly dans le train d'atterrissage d'un de ses avions. Alors que la réputation d'Air Algérie en tant que vitrine internationale de l'Algérie est déjà mise à mal, cette nouvelle affaire de détournement de fonds risque d'aggraver davantage la situation. Selon les informations du quotidien Anahar, des cadres d'Air Algérie, dont l'ancien secrétaire général de la section syndicale affiliée à l'Union Générale des Travailleurs Algériens, UGTA, et le président de la commission de participation chargée du financement des voyages pour les employés de la compagnie, sont actuellement en détention provisoire. Également inculpé dans cette affaire, le directeur général d'une agence de tourisme et de voyage. Précédemment, la direction d'Air Algérie avait gelé les activités de la commission de participation en raison des scandales de corruption d'impliquants et responsables. Depuis 2021, les adhésions à la section syndicale étaient suspendues en attendant de nouvelles élections, privant ainsi les employés de nombreux avantages tels que les prêts remboursables par tranche, les voyages du HADJ et de la OMRA, ainsi que des soins dans des cliniques partenaires. Vente aux enchères des biens de l'Aïssaba à Alger, remboursement des détournements en vue A partir du 21 janvier à Alger, la Direction Générale des Domaines de la Wilayah d'Alger initiera la vente aux enchères des biens appartenant aux membres de l'Aïssaba, anciens aux responsables et hommes d'affaires du régime Bouteflika. Cette opération, consécutive au jugement définitif du Cour suprême, se déroulera dans quatre communes d'Alger, Zéralda, Chiraga, Draria et Birn Mourad Raïs, selon Jeune Afrique. La vente aux enchères vise à générer d'importantes rentrées d'argent pour l'État, permettant le remboursement d'une partie des sommes détournées par des personnalités telles que Maliédine Takout. Les biens soumis à l'enchère comprennent des meubles, des vêtements, des équipements électroménagers et divers objets de luxe. Dans un discours devant le Parlement le 25 décembre dernier, le président Abdelmajid Teboun a annoncé que l'Algérie avait récupéré l'équivalent de 30 milliards de dollars provenant des biens et fonds détournés par les membres de l'Aïssaba. Des chiffres astronomiques révèlent les montants dus à l'État par ces individus, Maliédine Takout doit rembourser 309 milliards de dinars, les frères Kouninev plus de 275 milliards de dinars, et l'ancien patron de Sovak, Mourad Olmi, doit près de 223 milliards de dinars. Le total de ces montants atteint une somme impressionnante de 807 milliards de dinars, soit près de 6 milliards de dollars américains. Le ministère de la Justice a également révélé une liste détaillée des biens récupérés, comprenant des biens immobiliers, des comptes bancaires, des véhicules, des engins, et même des fonds détournés à l'étranger, faisant l'objet de 220 commissions rogatoires dans une trentaine de pays.